Cher journal, en ce moment je n'ai pas un maman pour moi. Ulysses me prend beaucoup de temps et les filles grandissent et ont besoin davantage de leur maman à leur côté. Heureusement Jessie est là et passe nous voir tous les jours. Il prend le relais lorsque j'ai besoin de me reposer. Mais malgré la fatigue et le stress, j'adore cette vie qu'on a toutes les trois. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve pour un tout nouvel épisode de notre let's play maman ado. Tout d'abord les amis, je voulais vraiment vous remercier d'avoir été présents et présentes pour mon live sur Twitch. Je commence sur Twitch, donc n'hésitez pas les amis à me suivre sur Twitch. Je vous mets le lien dans la barre d'infos, ça me soutient énormément et surtout on fait des trucs super sympas et super dynamiques. Honnêtement on est sur un super squat challenge, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch si ça vous intéresse. En tout cas, on se retrouve avec Summer, vous l'avez vu au niveau du machinima. Même si elle est extrêmement fatiguée par les jumelles, par la vie de lycéenne, par énormément de choses. Heureusement elle est très positive et ça franchement on aime. Moi je l'aime trop, c'est me s'y mettre. Donc let's go les amis, on passe un jeu. Donc on se retrouve devant l'immeuble de Summer, comme chaque début d'épisode les amis. Donc écoutez, aujourd'hui c'est samedi, il est quasiment 8h et un peu vision bizarre. Vous vous dites mais qu'est-ce que Jessie fait dans le lit de Summer ? Écoutez, la veille il a eu un dégât des eaux, donc il est temporairement à la maison. Tout simplement, vous allez voir ici qu'on a un séjour temporaire avec Jessie, donc qui est censé partir dimanche. Donc c'est plutôt cool parce qu'il va pouvoir s'occuper des filles aujourd'hui, parce qu'on a pas mal de choses à voir avec Summer, les amis. Donc franchement, petite journée sympa en perspective avec Jessie à la maison. C'est sympa, franchement ils s'entendent bien. Elle lui a dit viens dormir dans le lit, il n'y a pas de problème. Écoute, on fait comme on peut, à la bonne franquette. Et moi j'adore le comportement de Summer, en tout bien tout honneur. Franchement c'est vraiment cool quand on sait qu'elle a eu des jumelles avec. Donc voilà, surtout qu'il est très 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 mignon, ses cheveux en poussée, il est magnifique. Voilà, voilà, d'ailleurs je crois que sa valise, ouais, elle est toujours dans l'entrée. Donc on va rentrer sa valise dans le dressing. Et on va surtout réveiller Summer, parce qu'à un moment donné il va être 8h, ouais il est déjà 8h30. Qu'est-ce qu'elle a à être embarrassée, dis-moi tout. Mauvaise haleine, oh mais tu t'es brossée dans la veille, tu abuses. Et poussée hors de contrôle. On a Mia qui fait ses nuits, mais c'est adorable. Mia, tu fais tes nuits, ma fille. Écoutez, moi j'ai des problèmes principalement avec Amy les amis. La veille au soir, elle n'a pas voulu dormir. Elle a voulu dormir avec le chat. Il y avait vraiment écrit juste ici, dormir à côté de Canaille. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? C'est une blague les amis, c'est comment l'histoire ? Genre un incendie à la maison. Bon, ne vous inquiétez pas logiquement, on a le truc à incendier. Ça va tout arroser. Mais je veux dire, la cheminée n'est pas allumée. Donc je ne comprends pas. Jessie, au lieu de te mettre devant, si tu essaies de l'étendre le feu. Pourquoi il ne se passe rien ? Attendez. Ah ça y est, ça y est les amis. Mais vous avez vu le truc à incendier qui est un dispositif franchement plutôt sympa pour les appartements. Je vous le conseille. On a reçu des sous, dis donc. 3400 ? Alors qu'il y a quoi qui a été brûlé à part peut-être une plante ? Je ne sais même plus ce qu'il y avait là en réalité. Genre, il n'y a rien. Tout est, tout est. Oh, les amis, on est plutôt pas mal. Je valide. Heureusement que nos photos n'ont pas été abîmées. Mais qu'est-ce qu'il fait Jessie ? Il emmène les bébés en bas. Mais je n'y crois pas Jessie. C'est dans la bu, frère. Bon, écoutez, le voici là, paniqué. Il va déposer notre petit bébou juste ici. Elle a un super pyjama cheval. Elle est trop Mims. Mais calme-toi Jessie, en fait. Ça va aller, calme-toi. Tu es où Summer, toi ? Summer, elle est là. Et elle, voilà, à un premier degré, a commencé le nettoyage. Vous connaissez Summer. Summer, c'est... Voilà, il faut cliner la maison. C'est important. Tac, tac. Si vous la voyez descendre justement, c'est parce que j'ai installé les amis. Vous le savez sûrement si vous voyez mon let's play depuis un petit moment. Des ascenseurs qui sont des mods. J'essaierai de vous mettre le lien dans la barre d'infos. Franchement, c'est pépite. Et c'est même pas très lourd, je crois, comme mod. Franchement, les Sims, ils pourraient vraiment le faire. Je vous jure qu'ils pourraient le faire. Si des modders peuvent le faire, les Sims pourraient le faire. Bref, en tout cas, les amis, il est déjà 9h51. On n'a rien encore fait. C'est vraiment compliqué. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, les amis, c'est très simple. Nous sommes à la maison. C'est samedi. Pas de cours. Ça fait du bien parce qu'elle est très, très, très fatiguée, Summer. Par les cours, par les filles. Vraiment, elle est au bout de sa vie. Et donc, ça lui permet de faire le ménage, de rester un peu à la maison. Et sachez aussi qu'on va faire un petit peu de peinture aujourd'hui. Vous l'avez vu dans le précédent épisode. Je pense que vous l'avez sûrement suivi. Summer, maintenant, elle ne travaille plus en tant que babysitter le week-end. Elle crée des peintures qu'elle vend sur Etsy. Après, on espère que les sommes soient assez conséquentes pour pouvoir en vivre. Mais là, on a une proposition, les amis. C'est plutôt cool. Regardez-moi ça. Ce petit tableau qu'elle a fait rapidement l'autre jour. 310 Simflouz. C'est une dinguerie. C'est une masterclass. Donc, les amis, comment vous dire que ça, ça va se vendre ? Donc, d'ailleurs, on va le vendre. Allez, c'est parti. Envoyer sur Plopsy. Si ça, ce n'est pas de la chance, en plus, qu'on a eu une assurance par rapport à quelque chose qui a brûlé. Mais je ne sais pas ce que c'est. Donc, ça, c'est vraiment super. Let's go. On va aller vendre. Ne me dis pas qu'il a laissé la petite toute seule dehors. Mais il a vraiment fait ça. Il est vraiment nul. Et en plus, qu'est-ce que tu as, ma chérie ? Oui, tu as envie d'aller au bain et tu as envie d'être changé, j'imagine. Donc, Jessie, il est monté comme ça. Il me laisse tout gérer. En fait, on l'a emmené pour qu'il nous embête ou pour vraiment qu'il nous aide ? Bref. Summer, par contre, tu as mis ta tenue du lycée. On ne va pas au lycée du tout. Voilà. Elle est déjà mieux comme ça. Donc, tu as changé la couche. C'est super. Maintenant, le bain, s'il te plaît, pour Amy. Ce serait bien. Tac, tac, les amis. Prendre un bain. Donner un bain à Amy. Très bien. On va donner un bain à Amy qui, visiblement, elle pue un petit peu la petite. Je pense que là, il y a un problème au niveau de notre boîte toilette. Elle est bourrée. Il faut vraiment qu'on s'occupe de tout ce qu'on a à faire. Les amis, franchement, on sent que la semaine pour Summer, c'est très difficile. Et que le week-end, c'est tout aussi compliqué parce qu'il faut gérer ce qu'on n'a pas pu gérer la semaine. Et c'est un enfer. Il y a aussi des courses à faire. Il y a énormément de choses à faire. Il faut aussi qu'on voit parce que les amis, vous savez que Summer, elle est témoin pour le mariage de sa mère. Elle ne s'est pas encore occupée de sa robe. Elle n'a encore rien fait. C'est compliqué. C'est cool parce que Jessie s'occupe de notre princesse qui, visiblement, va beaucoup mieux parce que papa est là. Mais est-ce que tu veux demander à papa de te nourrir ? Ce serait super. Voilà, voilà. Les amis, également, on continue de leur donner à manger sur la chaise de hôte. On apprend petit à petit. Donc, c'est plutôt pas mal. Franchement, les amis, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais on gère. Franchement, les filles, elles sont entre de bonnes mains avec nous. On est plutôt pas mal. Au niveau de tes souhaits, tu voudrais quoi ? Partir en vacances à Drain It Falls ? Franchement, on n'a pas envie. Et tu aimerais aussi ne pas payer le loyer ? Alors, on va payer le loyer. Franchement, on va payer le loyer. Voilà, la miss, elle est toute prête. Elle est toute propre. On va pouvoir la mettre dans un tapis d'éveil ou peu importe. Comme ça, on va se balader un peu dans la maison. Donc, très bien. On l'a mis dans le tapis d'éveil. Par contre, on n'a pas fait le repas du midi. Mais on n'a plus de course. Alors, on va faire une commande, les amis. Parce que là, on n'a pas le temps d'aller au magasin, clairement. Ah, on a des restes ? Ah, bah ça va si on a des restes. En tout cas, je voulais vraiment qu'on aille au niveau de la boîte aux lettres. Tout simplement. Et on va aller prendre le courrier. Parce que là, on est vraiment à l'arrache au niveau de tout ce qu'on a à gérer. Let's go ! On va aller voir un petit peu ce qu'est notre courrier. Oh, mon Dieu ! Regardez-moi tout ça. C'est le bordel. Magnifique Summer. Voilà, elle a ses règles de temps en temps. Donc, il faut vraiment qu'elle s'en occupe. Ça, il faut l'envoyer Summer, s'il te plaît. Envoie sur Plopsie. J'ai un bug, j'ai l'impression, les amis. Elle ne veut pas envoyer sur Plopsie. Envoie, s'il te plaît. Pourquoi tu ne l'envoies pas ? Je vais le sortir de mon inventaire. Je vais le remettre. Et je vais l'envoyer. Ah, ça y est, les amis. Il y avait vraiment un bug. Que des bugs, que des bugs, que des bugs. Écoutez. En tout cas, c'est plutôt cool. On va aller se faire une petite vente sur Plopsie. C'est plutôt bien. Regardez, les amis. Ils font un peu de jardinage dans le lieu communautaire. C'est trop bien. On a nos voisins, là, qui s'amusent. Bonjour, monsieur. C'est Maxime. Bonjour, Maxime. Visiblement, il doit aimer jardiner. Ça fait plaisir. Nous, on passe au 4 ans dans le potager. On n'a pas le temps. On a des jumelles. On n'a vraiment pas que ça à faire. Et j'ai dit qu'il fallait qu'on fasse les courses. Wow ! Les amis, je vous jure que c'est vraiment le rush. On ne sait plus où on en est. Super. Alors, au niveau des courses. On va commander une livraison, tout simplement. On va commander des courses. Sachez, les amis, que j'ai mis le logement en vie simple. Donc, il faut qu'on fasse des courses pour pouvoir se nourrir. Ça va être dur, ça aussi. Je pense que ça va être très dur. Mais écoutez, on va apprendre un petit peu de tout. Les amis, on est sur une somme de 400 Simflouz. On va valider. Et tac, les courses vont nous être emmenées. Oh, la tablette. Qu'est-ce qu'elle fait par terre ? Je ne sais pas. What the Night Summer. Un de mes amis a entendu dire que tu étais fantastique et demande à te rencontrer. Puis, j'ai donné ton numéro. Écoute, c'est un peu compliqué. Tu nous dis ça alors qu'on est juste à côté de Jessie. Si, on n'a pas le temps. Franchement, non, je suis vraiment désolée. On n'a pas le temps. Mère de jumelle, quoi. Ah, dans les centres, mère de jumelle. C'est surtout ça. Très, très bien. Il est où, Canaille ? En tout cas, sachez, les amis, que Canaille, il est là. Il est adorable. Il s'amuse. Il est gentil. Franchement, on a bien fait vraiment de l'adopter. Il est adorable. Elle commence à avoir faim. En tout cas, c'est bon pour la commande. Elle a été envoyée. On va nous la livrer tout à l'heure. Et on va manger un truc parce qu'on est au bout de notre vie, là, en termes de faim. Les besoins ne sont pas bons, les amis. Je vous le jure. Tout à l'heure, on va partir. On va aller voir pour une robe de demoiselle d'honneur pour Summer. Vous savez, les amis, elle est demoiselle d'honneur. Il faut vraiment qu'on lui trouve une robe. C'est compliqué. On va aller tout simplement à la boutique du mariage. Et on va trouver ça. J'espère. 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 Ah, mais Jessie et elle, ils ont vraiment une complicité. C'est incroyable. Vraiment, ils s'entendent trop bien. Par contre, qu'est-ce qu'elle a ? Elle mange... Quasiment 15h. C'est incroyable comment le temps passe vite. Et on va aller... Il y a un truc à remplacer, c'est quoi ? Je me disais, c'est bizarre que j'avais eu une grande somme. La télé a brûlé, les amis. Ça a pété ma télé. Ah non, je ne peux pas la racheter. Elle coûte vraiment trop cher, les amis. J'étais toute contente. Je fais des courses à 400 Simplus et finalement, j'apprends que la télé a brûlé. Je suis triste. Ma télé préférée. Non, il va falloir qu'on la rachète. Écoutez, on va faire avec pour l'instant. Et on va y aller, Summer, parce que vraiment, tu es trop lente. Donc, c'est parti, les amis. On va aller tout simplement à la boutique du mariage. On ne va pas emmener les filles parce que les pauvres, c'est compliqué. Elles sont fatiguées. Elles n'ont pas passé une très bonne nuit. On va partir avec Giuseppa. Je pense qu'on va lui dire, rejoins-nous à la boutique du mariage. J'ai besoin de ton conseil. On ne va peut-être pas dire au marié de venir. C'est peut-être un peu chelou. Maman, je pense que ça pourrait être une bonne idée parce qu'on est sa demoiselle d'honneur. Allez, on dit à maman de venir aussi. Allez, let's go. Et Sophia aussi. Vous savez quoi ? On prend tout le monde. C'est parti, les amis. On part entre filles. À la boutique du mariage, on n'a pas le temps. On se meurt de jouer. Let's go. On y va. Donc, on va aller sur ce terrain qui s'appelle Vive les mariés. C'est un magasin que j'ai créé pour, à la base, ma safe et également pour le let's play. Précisement, il faut le let's play que pour ma safe. Mais écoutez, on va aller faire un petit tour. On va aller simplement chercher une robe de demoiselle d'honneur. C'est important. C'est important. Donc, let's go, les amis. On y va. Donc, c'est parti, les amis. Nous sommes arrivés. Nous sommes avec Giuseppa, maman. Regardez qu'il s'est coupé les cheveux. Elle est trop, trop, trop jolie. Ça y va trop bien, la coupe courte. À un moment donné, il faut vraiment qu'on change. Et Sophia. Donc, let's go. On va aller faire un petit tour à l'intérieur. Écoutez, j'ai fait vraiment un petit magasin très simple. Dans les tons blancs, bien sûr. Avec un coin homme, un coin femme. Tout simplement. Avec les cabines d'essayage. De très jolies robes de demoiselles d'honneur. Donc, franchement, les amis, c'est très simple. On va les essayer. Et vous allez me dire ce que vous voulez qu'on achète pour le prochain épisode. Enfin, pour le prochain épisode. Pour le mariage, c'est finalement. C'est vous qui allez choisir. Voilà, il y a des costumes également pour les hommes et tout. Et franchement, je me suis bien amusée à construire ce petit magasin très sympa. Qui est sur ma petite maisonnette. J'ai bien aimé le principe. En fait, je me suis un peu inspirée de ce qu'il y avait autour. Vous voyez, donc, je ne pouvais pas vraiment faire un magasin ultra luxueux. Donc, j'ai fait une petite maisonnette bien sympa. Très, très jolie. J'aime bien. Franchement, on aime, on aime. Regardez les jolies robes de mariée, les amis que nous avons juste ici. C'est juste trop mignon. Les vêtements pour les petits, les amis, ça me tue. Ça me tue, j'adore ça. Molly se demandait si je voulais lui rendre visite. Ben non, je suis vraiment désolée. On est occupé. On est à la boutique du mariage. À Manolia, promenade. Écoutez les amis, j'ai deux robes juste ici pour Summer. J'espère vraiment qu'elles vous plaisent. Je me suis dit que c'était des jolis tons et des jolies robes. Donc, c'est très simple. Elle va les essayer. Et vous allez me dire ce que vous souhaitez qu'elle garde. Franchement, on va essayer ça. Ça va être sympa. Summer, tu viens, s'il te plaît ? Summer, elle arrive. Elle va nous essayer la robe bleue pour commencer. Et voilà comment Summer. Elle est magnifique dans cette robe. Ça y va trop bien. Ben écoute, viens te regarder un miroir, s'il te plaît. Summer, juste ici. Regarde-toi un petit peu. Je crois que tout le monde aime, les amis. Je crois que vraiment... Mais non, mais pourquoi tu t'es changée ? Réessaye-la, s'il te plaît. Vraiment, ça y va trop bien, les amis. Je ne crois pas qu'elle puisse se regarder avec. Je pense qu'elle ne peut que essayer comme ça. Et après, rester devant le mannequin. C'est vraiment dommage. C'est pas très grave. Et écoutez, elle va essayer celle-ci. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Rose ou bleu, le thème pour le mariage ? Oh, ça y va trop bien. Ça lui va trop bien, les amis. Franchement. Après, c'est deux styles différents. On n'est plus sur un style bohème, un peu princesse, rose. Et ici, on n'est vraiment plus sur une robe un peu de gala, mais très classe. On réessaye la bleue, c'est pas grave. On réessaye. Vraiment, mais ça y va tellement bien à sa silhouette que je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, vous allez me dire dans les commentaires, les amis, ce que vous en pensez. Robe bleue, robe rose. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, j'ai hâte de savoir. En tout cas, franchement, maman, je pense qu'elle est dans son élément. Elle se dit, ouais, ça approche le mariage. J'ai trop hâte. Par contre, elle est où la vendeuse ? Ah, c'est pas ouvert, en fait, si. Pourtant, on peut acheter. Je ne sais pas où est du tout la vendeuse, les amis. On ne sait pas très grave. On s'en fout un peu, mais c'est sympa. Donc, voilà, écoutez, c'est très bien. On a fait nos petits essayages. Je n'ai pas mis énormément de robes pour Summer, puisque je voulais mettre principalement des robes de mariée, puisque c'est quand même la boutique du mariage, en soi. Donc, voilà, des vêtements pour les enfants. Et bien sûr, quelques costumes. Donc, on ne peut pas mettre énormément de choses pour la demoiselle d'honneur. Mais, néanmoins, j'ai trouvé que ces deux robes étaient super sympas. Donc, écoutez, on a passé un beau moment ici. On va aller débriefer, tout simplement, au café que j'ai rénové. Donc, les amis, nous voici arrivés au café, qui se trouve juste à côté de la boutique du mariage. Franchement, très sympa. J'aime énormément Manila 1ère, dans le sens où, franchement, les gens se promènent, ça fait du bien de voir du monde. Franchement, les amis, c'est à peu près le même café qu'il y a à Willow Creek. Je ne me suis pas embêtée, j'ai repris le même. Sauf que j'ai modifié, c'est beaucoup plus café-bar, où on peut faire, voilà, du karaoké. Il y a vraiment beaucoup de musique, en fait, finalement, ici. Donc, c'est très, très sympa. C'est un peu différent, mais c'est très semblable aussi, quand même. Donc, voilà. Donc, ce maman, j'ai un petit croissant, par contre, monsieur. Pardon, mais je ne vous connais pas. Maman, pourquoi tu vas t'asseoir là-bas, alors que moi, je suis là, en fait ? Pas très malin, ça. D'ailleurs, les amis, la petite fin de journée entre fiers, on pourrait faire un petit karaoké avec les filles. Ça pourrait vraiment être sympa. Donc, pour le moment, c'est plutôt cool, parce qu'il y a de l'ambiance ici. Il y a du monde qui vient, ça fait plaisir de voir autant de personnes. Donc, les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à l'étage. Ça va vraiment être sympa. On va faire un petit karaoké avec les filles. On va chanter en duo. Pop ! Allez, on va chanter avec maman, quand même. Let's go ! Petite ambiance avec maman, bien sympathique. Mais vous ne chantez pas, les filles, là, j'entends rien, moi. C'est maire, elle me fait trop rire. Elles sont trop mignonnes. Franchement, petit moment entre elles, c'est adorable de les voir comme ça. Je crois que maman, elle est gênée, elle est un peu toute rouge. C'est trop mignon. Semer, elle m'a fait un demi-tour. Oh, trop cute. Bravo, les filles. Franchement, bravo. C'était expoustouflant. Franchement, les amis, je ne fais pas souvent des karaokés comme ça. C'était ouf. C'était vraiment ouf. Attends, maman, on va faire une photo ensemble juste ici. Parce que franchement, on l'aime trop. Allez, petite photo ensemble, photo maton, même si on a une semère qui est un peu tendue. C'est à cause de tout à l'heure l'incendie. Il y a une drôle d'odeur. Je ne sais pas ce qu'elle a. Il y a toujours un problème. Semer, c'est incroyable. Un après-mètre avec le chant aussi. Pénible à entendre. Chante mal au karaoké. Bah, écoute, tu n'avais qu'à chanter mieux. Ça donne quoi, la photo ? Elle est bien, elle est réussie ou pas ? Ah non, elle n'est pas réussie, je crois. Attendez, est-ce que je peux l'avoir quelque part ? Non, elle est ratée. Il faut la refaire. Sachez, les amis, que des fois, les photos, il faut les refaire. Donc, c'est parti. On recommence parce que la photo, elle n'est pas bonne, malheureusement. C'est mal cadré. Mais encore une fois, ce n'est pas cadré. Puisqu'elle vient de rentrer, ça a fait cheap. Non, mais le photomaton, là, merci beaucoup de me faire une belle photo. On va regarder ça, les amis, ensemble. Mais non, c'est encore un raté. Bref, les amis, c'est un peu un fail, le photomaton. C'est dommage. On va se rentrer, tranquillou. On va leur dire au revoir aux filles. Franchement, c'était super. On a bien rigolé. Mais il est temps de rentrer parce qu'elle a les yeux explosés, la pauvre. J'ai hâte de voir sa photo embarrassée. On va regarder ça à la maison parce que, franchement, ça doit être hilarant. C'est parti. J'adore, franchement, comment j'ai illuminé la boutique du mariage. C'est ma passion. Allez, Samer, let's go. On y va. Elle n'est pas bien. Elle est fatiguée. Nous voici rentrées à la maison. Je vois que notre petite Amy, elle est avec Kanaï comme d'habitude. Je vous jure, la relation de Kanaï et Amy, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Regardez-moi ça, comment elle adore le chat. Elle adore le chat. C'est un ami. Voilà, c'est un ami. Elle l'adore. C'est incroyable. Je n'avais jamais vu les amis des enfants, des nourrissons dans les Sims qui veulent dormir à côté de l'animal. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Par contre, elle a fait beaucoup ça. Beaucoup de bêtises comme ça, la dernière fois, ça m'a fait tout un bug. Je ne sais pas si on peut lui dire d'arrêter. Bon, en tout cas, c'est la catastrophe. Je ne sais pas ce qui s'est passé ici, mais Jessie, il n'a pas géré là. Je vois qu'il y a de l'eau par terre. Ici, ça n'a toujours pas été nettoyé. Les bébés sont toujours dans la même tenue. Elles ne sont pas couchées alors qu'il est minuit trente. Jessie, t'es où ? Il y a du linge par terre aussi ici. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison ? Je ne sais même pas où est-ce qu'il est, lui. Écoutez, en tout cas, on va mettre les filles dans leur berceau. Je ne sais pas si elles sont fatiguées, mais il est temps de dormir. Elles ne sont pas fatiguées. Elles ont dû dormir toute la journée, en fait. Oh non ! Écoutez, en tout cas, Summer, de toute façon, elle a faim, donc va manger. Et après, il faut vraiment qu'on s'organise parce que là, la connaissance n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Qu'est-ce que t'as à être triste, en fait ? Il y a quelqu'un, mais je suis là, en fait. Oh, la catastrophe ! Summer, tu manges ou pas ? Et toi, ma chérie ? Alors, les amis, j'ai reçu un message sur Etsy. Pascal, il me dit... Je ne sais pas si je voulais vraiment acheter ça, mais je ne déteste pas cet objet. Merci, enfin, je crois. Écoute, en tout cas, les sous sont dans mon compte en banque. On ne peut pas les retirer, donc... C'est comme ça, en tout cas. Les amis, le chaos ! Mais je vais lui dire, hein. Je vais lui dire, fais le ménage, en fait. Je veux bien t'accueillir à la maison, mais j'ai besoin d'aide, en fait. Non, mais oh, j'ai si, quand même. Vas-y, dis-lui, Summer. Dis-lui, dis-lui. On lui dit gentiment. Pas méchamment, on n'est pas comme ça. Par contre, on est d'accord que le gars, physiquement... C'est-à-dire que, voilà, quoi, le gars est magnifique. Mais dis-lui de faire le ménage, s'il te plaît. Voilà, j'aurais besoin que tu m'aides vraiment, parce que là, je ne m'en sors plus. Et vraiment, j'arrive, j'aimerais que la maison soit un minimum propre. Le gars est magnifique, les amis, je ne sais pas quoi dire. C'est elle qui va faire le ménage. C'est le chaos. Regardez-moi, son énergie, elle va tomber par terre. Mais frère, mange pas mon fromage ? Summer, rien ne va, Summer. Écoute, lui, il te mange même ton fromage. C'est la cata. Écoute, Summer, prends-toi un plat rapide. Ah non, mais on a envie simple. Fais-toi à manger, Rapidos. Eh, mais on a reçu la commande ! Les amis, c'est le chaos. On avait commandé pour 400 simplos de bouffe. Je n'ai pas vu le livreur. Si ça se trouve, il est passé, il est parti. Et quelqu'un a pris mon sac, parce que vous savez, les gens, ils volent dans la cage d'escalier et tout. Oh, ouais, 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 ouais. C'est le chaos, c'est le chaos, les amis, non. Il va falloir qu'on fasse des courses, parce que franchement, je suis sûre que ce n'est pas dedans. Je suis sûre qu'il n'y a rien là-dedans. Ben ouais, il n'y a rien là-dedans. Je pense vraiment que, les amis, ce n'est pas la journée de Summer. Ce n'est pas sa journée. Elle n'a pas de chance. Franchement, la pauvre, en plus, c'est un peu de ma faute. Je lui dis commande, mais on part après la commande. Ce n'est pas très malin. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu de nouvelles, alors aussi, voilà quoi. Sinon, je me serais alertée un peu plus vite. C'est un peu embêtant. Il y a des choses aussi ici qu'on va pouvoir récolter quand ce sera poussé, mais... Pour l'instant, il n'y a rien qui pousse, hein. Oh, la catastrophe. Un peu déçu, les amis, un peu déçu de moi, là, sur ce coup-là. Les amis, déjà compétence 9 en cuisine ? Wow, quand on sait que Summer, avant, elle ne cuisinait jamais, c'est incroyable. Félicitations, Summer. Franchement, elle a géré. Niveau 9, quoi. Incroyable, je ne m'y attendais pas, celle-là. En tout cas, elle a fait un plat qui a l'air délicieux. Elle va manger et elle va aller se coucher. Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas ce que c'est. Des dangos tricolores, je ne sais pas. La pauvre, elle n'est pas bien. Elle va avoir une phase ou quoi ? Vas-y, mange, mange. Summer a une douleur à la bouche. Il faut qu'on aille chez le dentiste. On ira demain. Elle va s'endormir. Vraiment, le week-end est aussi éreintant que la semaine, les amis. Quand on a des jumeaux, des jumelles. Quand, en plus, on a des choses à faire, comme le mariage de sa maman qui approche. Comme les courses. Comme Plopsie aussi, ça lui prend du temps. Enfin, tout ça, c'est compliqué. Elle ne s'en met pas, la pauvre. Elle me fait de la peine. Allez, Summer. Franchement, finis de manger et après, va te coucher. Au moins, elle mange. C'est déjà pas mal, les amis. Franchement, au moins, il y a ça de fait. On a le petit bébou, là, qui est gentil, tout sage. Il a sa gamelle pour ce soir. Donc, pas la peine de s'en occuper tant que ça. Et visiblement, il est bien. Il est juste bien. On va aller quand même se brosser les dents parce qu'on a eu une notif pour le dentiste et tout. Je suis sûre qu'on va se taper une carie, c'est sûr et certain. Oh ! Je n'avais pas vu. Il avait pété les toilettes. Mais Jessie, en fait, on l'accueille. Il fout le bordel. Oh non, demain, il faut appeler le réparateur. Mais oh ! Demain, on l'appelle à la première heure parce qu'on ne peut pas faire pipi, là, maintenant. Mais en fait, le gars, il fait des dégâts des os dans tout l'immeuble. Dans son appart, dans le nôtre. Oh, ce n'est pas possible. Franchement, il m'insupporte. En tout cas, voilà, les amis. On va aller se coucher parce que là, ce n'est plus possible. Il est 5 heures. Il est presque 6 heures. Oh ! Allez, va dormir. Va dormir. Les filles dorment, par contre, c'est adorable avec leur pyjama, licorne et tout. Cheval et licorne. C'est d'un cute. Allez, là, c'est gros dodo. Grâce mat. Là, c'est dimanche. De toute façon, les amis, donc c'est grâce mat. Les amis, elle a une grave envie de faire pipi. Il faut vraiment qu'on appelle le réparateur. Il ne pourra pas réparer avant. On va quand même l'appeler et on va aller chez un voisin. On va aller chez un voisin pour aller faire pipi. On va lui dire, excusez-moi. J'ai un problème avec mes canalisations. Est-ce que je peux venir chez vous ? Bon, tu sais quoi ? On ne va pas faire comme tout à l'heure. On va aller chez le voisin en premier. Et après, on va appeler le réparateur. Donc, les amis, les secondes, on va chez le voisin parce qu'on ne peut pas tenir là. Donc, c'est parti. Sachez qu'à l'étage, vous avez deux familles. Vous avez la famille Messon. D'ailleurs, logiquement, il n'est pas censé être tout seul, lui, dans mes souvenirs. Et vous avez une famille avec des enfants. À l'étage, vous avez Jessie, tout simplement, et encore un logement à louer qui est vide. Donc, voilà. Donc, nous, on va aller tout simplement chez lui, au pire. Il me semblait qu'il avait... Ah, il a juste un enfant. Il n'avait pas une femme. Donc, on se retrouve en bas, puisque vous savez, on a eu un chargement et tout et tout. On va aller frapper chez notre voisin, qui se trouve juste au-dessus de chez nous. Voilà, on va aller frapper pour lui dire, excusez-moi, j'ai besoin de vos toilettes parce que je ne peux plus, je ne peux plus. La pauvre. J'espère qu'elle aura le temps d'atteindre l'étage, logiquement, oui, avec les ascenseurs, mais quand même. Donc, c'est parti, les amis, on va frapper chez notre voisin. Ça nous permet de le rencontrer, puisqu'on ne l'a jamais vraiment rencontré. Bonjour, excusez-moi, j'aurais besoin, tout simplement, de vos toilettes, s'il vous plaît, tout simplement. Merci à vous. Sympa son petit appartement, hein. Il n'est pas très grand, mais il est vraiment fonctionnel, les amis. J'ai fait un truc un peu comme ça, je ne l'ai pas énormément décoré, parce que, honnêtement, c'était plus un immeuble pour Jessie au départ que j'avais fait. Et finalement, vous voyez, c'est sympa. Vous avez vraiment le petit bambin qui est là, trop mignon. Voilà, il s'appelle comment ? Jules, il pourrait être ami avec les filles. Une jolie chambre aussi un peu neutre, en fait, la maison, elle est très, très neutre. Regardez-moi, celle de bain, noir et blanc. Très sympa. Donc, bah, écoutez, merci beaucoup, on va lui dire merci. Il est parti, le voisin. En fait, je ne suis pas votre baby-sitter, donc revenez, hein. On va dire bonjour à Jules. Non, mais je lui ai dit de dire bonjour à Jules et lui, il est une histoire. Elle est nulle, ça meurt. Invité de votre séjour sont rentrés à leur domicile. Comment il est rentré dimanche matin comme ça ? Ah ouais ? Bah, écoutez, Jessie est partie avec les filles dans son appart. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement, nous, pendant ce temps-là, aller au dentiste en urgence, en fait. On va aller aux urgences parce que ça va plus. On est d'accord que cet épisode commence à être très compliqué, les amis. Très, très compliqué. Donc, c'est parti. On va appeler le service dentaire. On va tout simplement planifier un rendez-vous. Et on va leur dire, en fait, si, Jean, est-ce que vous avez de la place pour aujourd'hui ? En urgence, tant, peu importe, dans un centre d'urgence parce que c'est plus possible, en fait. On a trop mal aux dents. Ils vont me dire, ouais, il faut se brosser les dents un peu plus souvent. Mais écoutez, on n'a pas le temps, nous, hein. Donc, c'est parti. On va y aller avec Summer. On va aller chez le dentiste. Et j'espère que tout va bien se passer pour elle parce que, la pauvre, les dents, on sait que c'est un enfer. Summer a gravement ébriché sa dent. Le dentiste va placer un capuchon sur la dent. Ni vu, ni connu. Bah, écoute, c'est super. C'est parfait. Summer est rentrée du dentiste. Écoutez, on va rentrer à la maison. Tout simplement, on va peut-être aller chez Jessie. Je ne sais pas. Récupérer les filles. Bon, on va aller faire ça. On va récupérer les filles chez Jessie. Let's go. Les amis, on ne fait que ça que de bouger dans cet épisode. C'est incroyable. Donc, les amis, nous sommes dans l'appartement de Jessie avec les filles. Tout va bien, visiblement. Donc, ça, c'est plutôt cool. Elles vont bien, mes petites princesses. Franchement, ça fait plaisir. Par contre, elles sont un peu floutées. Genre à la garderie, je ne comprends pas. Elles sont juste là. En tout cas, très bien. On va demander à Jessie est-ce qu'on peut y prendre une douche chez lui. Souvenez-vous, les amis. Lorsque je vous avais présenté l'appartement de Jessie, j'avais complètement oublié la salle de bain. Ça y est, c'est chose faite. Elle est bien là, sa salle de bain. Franchement. Oh, excuse-nous, Summer. On n'a pas fait attention que tu étais dans la douche. Faudrait pas que Jessie rentre parce qu'elle est magnifique. Écoutez. En tout cas, on va se brosser les dents. Au niveau de ses dents, tout va mieux, d'après ce que j'ai compris. Et c'est plutôt pas mal. Elles commencent à être fatiguées. Les filles commencent à être fatiguées aussi. Donc, Jessie va mettre les filles dans les lits qu'il a chez lui. Il a des lits parapluies, tout simplement. Voilà. Comme ça, lui aussi, il est très équipé. Il s'occupe un petit peu des filles. Ça fait du bien. Ça fait plaisir. Les amis, on a un appel de Mamie Josette, comme d'habitude. Mamie, elle est trop bavarde, les amis. Je vous jure. Elle ne nous lâche jamais. Regardez-moi les yeux de Summer. Elle est fatiguée. C'est incroyable. Donc, Mamie, elle nous dit, oui, je n'ai pas trop de tes nouvelles. Écoute, on n'a pas le temps, Mamie. Franchement, c'est un peu compliqué. Là, la semaine de reprise des cours était compliquée. Et là, le week-end, infernal. Donc, je suis fatiguée. Donc, je suis chez Jessie, mais là, je ne pourrais pas passer. On essaiera de passer dans la semaine prochaine parce que là, c'est compliqué. Les amis, si on faisait une petite toile un peu confiante, puisqu'elle a de plus en plus confiance en son art, elle a quand même vendu une toile à 306 flouzes. Elle va faire ça, tout simplement, pendant que les filles dorment. On ne va pas les embêter. Elles sont dans le lit. Elles sont posées, les pauvres. J'adore la position de Mia. J'adore. La petite licorne comme ça, trop mimes. Nous, pendant ce temps-là, on va s'occuper tout simplement un petit peu. Lui, visiblement, il descend. T'as bien raison, Jessie. On ne va pas rester longtemps. Juste le temps de faire la petite toile, tranquillou. Le temps que les filles se reposent. De toute façon, écoutez, les 19h après, elles vont aller dormir et en faire leur nuit. Mais c'est vraiment... C'était vraiment un week-end compliqué, là, les amis. On est d'accord que Summer, c'est compliqué pour souffler, là. Après, avoir des enfants petits, comme ça, c'est compliqué. En semaine, j'ai envie de vous dire qu'il y a la crèche qui aide, mais le week-end, c'est infernal. Surtout avec le début de la diversification alimentaire. Il y a Summer qui a besoin aussi d'engourager un peu d'argent. Il y a les événements de la vie avec le mariage de maman qui arrive très vite. Bref, il se passe énormément de choses, les amis. Donc, en tout cas, voilà. Elle est en train de faire une super toile qui a l'air un peu chelou. Mais en tout cas, je voulais aussi vous montrer, les amis, l'âpre généalogique parce qu'il s'est passé énormément de choses dans notre famille. Je pense que déjà, vous pouvez voir qu'il y a un problème. À côté de Summer et de Sophia, on a 4 enfants. Notre père s'est fait plaisir. C'est très simple. En tout, maintenant, il a 6 enfants. On a commencé le let's play, il n'en avait que 2. Il n'avait que Sophia et Summer. Le voilà maintenant avec 6 enfants et 2 petits-enfants. C'est incroyable. Lui, sa vie, elle est chamboulée. En tout cas, sachez qu'il n'est plus avec Kaori, la mère des 3 autres. Je pense qu'il y a eu des jumeaux ou des triplés dans l'histoire. Donc, on a Jérôme, Lola et Juliette. C'est vraiment la catastrophe. Écoutez, c'est incroyable. On a vraiment des petits bébés. Et là, visiblement, il est marié. Puisque cette femme porte maintenant le nom de famille de Summer et de Sophia. Et voilà quoi. Le nom de famille d'Huncan. Donc, il s'est marié avec cette femme qui s'appelle Aurélie. Et ensemble, ils ont eu Louis. Un petit garçon qui s'appelle Louis. Donc maintenant, c'est incroyable. C'est une famille nombreuse. Autant quand on a su que Kaori était enceinte, c'était le choc. Mais alors là, 6 enfants, c'est une catastrophe. Et les amis, vous vouliez savoir aussi, c'était important pour vous de savoir si Jessie, il avait effectivement eu un enfant avec Morgane. Et oui, il a bien eu un enfant avec Morgane. Il s'appelle Christophe. C'est une catastrophe. Et pour le coup, il ne l'a pas du tout reconnu. Il ne l'a pas du tout reconnu. Donc, c'est un peu comme nos filles. Voilà, c'est vraiment le chaos. Nous, on sait que le petit Christophe, c'est le fils de Jessie. Mais en tout cas, c'est bien, on ne le sait pas. Elle ne le sait pas, mais nous, on le sait. Donc, voilà les amis, c'est vraiment le chaos de notre arbre généalogique. On a commencé à avoir des branches de partout. Mais voilà, je trouve que c'était incroyable de voir que le père de Summer, il s'est vraiment fait plaise. Attends, attends, Summer, on est sur une toile chère. Dans tous les cas, on la prend, donc franchement, ne part pas comme ça. 242, c'est très bien Summer. On va la mettre sur Plobsi. Let's go, on la met. C'est parti. Elle est en train de faire le profil de la toile. La vendre. Voilà, c'est parfait les amis, c'est mis en vente. Ambiance de confiance 4. C'est plutôt cool. Summer, ça ne sert à rien de se déplacer. On y va. On part avec les filles parce que là, c'est le chaos. Tout le monde est fatigué, les amis. C'est horrible. Donc, let's go, on s'en va. Il est juste 20h. Je pense que vraiment, là, elle ne va pas tarder à aller se coucher parce qu'elle est sur les rotules. La pauvre, ça fait de la peine. Donc, les amis, c'est la suite, c'est la suite de cet épisode qui était vraiment incroyable. Dans le sens où il s'est passé tellement de choses dans son week-end. La pauvre, elle n'a pas assez de 24h pour tout assurer. Elle est vraiment sur les rotules. Elle est fatiguée. Et franchement, elle n'a même plus le temps de faire ses devoirs. Après, ça va, ses notes sont très correctes. Elle apprend très vite. Elle a vraiment une facilité. Mais sinon, je ne sais pas comment elle pourrait faire. Franchement, quand on va commencer l'université, elle va être sur les rotules. C'est sûr et certain. Je pense que c'est compliqué. N'hésitez pas, en tout cas, les amis, à mettre un petit pouce bleu. Ça me fait toujours plaisir. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Pourquoi pas me rejoindre sur Twitch. Si ça vous intéresse, en tout cas, je serai présente. Sachez-le, les amis, trois fois par semaine sur la plateforme. Donc, n'hésitez pas à faire un petit tour. Ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à très vite pour un prochain épisode et une prochaine vidéo. Bye !